Alors il fait des bulles, il fait des bulles et pas que ça parce qu'il a plusieurs casquettes, non pas sur la tête mais dans le cœur en tous les cas. Et quand on parle de lui, c'est vrai, il est peintre. Ah ça vous le saviez pas ? Mais je vous le dis. Alors je vous donne son nom tout de suite. Non on attend, on attend. Alors Bulbul, Bubble Drink, ça vous dit quelque chose ? Je vous disais qu'il avait plusieurs casquettes. Alors il est peintre, il fait des bulles, il fait des bulles. Oui mais enfin ça c'est une boisson puisque drink en anglais ça veut dire boisson. Alors je peux vous en dire un petit peu plus parce que maintenant je sais comment ça fonctionne. Alors il s'agit de bonnes boissons qui sont fraîches évidemment l'été et qui sont un peu plus chaudes l'hiver. Et dans ces boissons à base de thé, je précise bien, à base de thé originaux également, on trouve des petites billes. Alors ces petites billes sont faites, allez, dans une matière à base d'algues. Ça vous dit quelque chose ? Allez, cherchez un peu dans votre tête. Et à l'intérieur de ces billes, on trouve un parfum, un parfum que vous allez choisir bien entendu. Alors allez, on se jette ? Non ? Oui, allez. Bonjour mon ami, comment ça va aujourd'hui ? Très bien, très bien, impeccable. Moi tout va bien. Alors mon ami s'appelle G7, ça vous dit quelque chose ? Il suffit d'aller à Avignon tout bêtement, c'est très facile. Alors racontez-nous cette aventure. Alors première casquette, la peinture, où vous en êtes ? Toujours en expo, toujours en peinture, toujours avec les doigts. Alors voilà, il m'a coupé l'herbe sous les mains. Parce que c'est vrai que c'est un original. Et j'ai montré quelques-unes de ses œuvres à des amis qui sont également de la partie. Ils m'ont dit non, c'est pas vrai, il fait ça avec ses doigts. Ben oui, j'ai l'impression qu'il n'a pas besoin de pinceau, que ses doigts lui servent de pinceau. Et que par conséquent, en contact avec la matière, il ressent mieux la toile peut-être ? Mieux, il aurait des meilleures, c'est plus sensuel. Oh là 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 ! Alors évidemment, quand il s'agit de Marilyn, c'est plus facile quand même. C'est plus facile que de peindre le pingouin de Batman. J'ai bien l'impression, en tout cas, il est fort sympathique de vous exposer en ce moment. Oui, là en ce moment, je suis à Villeneuve avec Alain Ferré. Ah que je connais bien ! Vous ne deviez pas être sur Cavaillon ? Cavaillon, j'ai fini là, ça y est. Ah ben dites-moi, ça a été rapide ! C'est vrai, 4 mois. 4 mois, d'accord. Oui, parce que moi, on m'avait parlé d'un vernissage. En fait, le vernissage, il n'a pas eu lieu ? Non, il n'a pas eu lieu parce que justement, j'ouvrais... Ah zut alors ! Du coup, j'ai dû l'annuler, oui. Voilà, on ne peut pas être partout. Alors, on revient à la deuxième casquette. Les petites billes, allez, d'or, d'argent, allez, de couleurs également. Qu'est-ce que c'est ? C'est de la rare ? Comment vous dites ? Alors, les perles, c'est une pellicule d'agar-agar. Voilà, je reste complètement agar, moi, avec ça. Avec du sirop à l'intérieur pour libérer un second parfum sur la boisson. C'est une boisson qui vient de Taïwan à la base. C'est originaire de Taïwan, donc c'est un thé... Et tous les jours, vous vous faites livrer de là-bas ? Non, pas tous les jours, non. Ah, c'est vous qui y allez, alors ? Pas tous les jours, non. Non, en fait, on fait infuser du thé tous les matins. Ouais. Donc, on peut servir soit chaud, soit froid. Donc là, avec la saison, nous, on préfère frais. Donc, on mixe ça avec un arôme de fruits. On a des arômes à base de lait aussi. Alors, attendez, moi, je vais lire, ça sera plus facile. Alors, vous avez l'ananas, la cerise, de la fleur de sureau, de la fraise, de la framboise. De la passion, de la grenade, du kiwi, du litchi, de la mangue. Allez, du melon, de la mûre, de la mûre, de la mûre de coco, de l'orange, du pamplemousse, mais rose, de la pastèque, de la pêche, poire, pomme, violette, yuzu, citron. Et puis, vous le disiez, des arômes au lait, c'est-à-dire du tarot, de la papaye, fraise, litchi, tout ça, mangue. C'est vrai au lait. C'est au lait, oui, parce que l'origine de la boisson, c'est un thé chaud avec du lait et des perles de tapioca. Mais alors, c'est vous qui avez inventé le concept froid ? Du tout, du tout, du tout. Ah non, non ! C'est une bocette qui existe déjà, il y a déjà des franchises qui sont installées et tout. Moi, j'ai fait une création sur Avignon où on est vraiment spécialisé bubble tea. Alors, vous êtes au centre d'Avignon, ça je dis pour les auditeurs qui nous écoutent, bien entendu, puisque je suis en face de vous, je suis dans votre établissement. On peut préciser l'adresse ? Oui, bien sûr, c'est 16 places de la principale. Alors, c'est au centre, c'est pas très loin des Halles. Voilà, on est juste en dessous. À côté des Corses, aussi ? Oui, en dessous de la place du Change, voilà. Voilà, pas loin de la place Saint-Benoît. C'est ça. Vous êtes partout, quoi, finalement. Où qu'on aille, on vous trouve, c'est facile. Donc, alors là, vous avez ouvert il y a quoi, une dizaine de jours ? Il y a 10 jours, c'est ça. Alors, écoutez, ce qu'on peut vous dire, c'est que vous souhaitez évidemment bonne chance. Alors, pour la première casquette, pour la casquette peintre, évidemment. Puis, vous souhaitez une chance excellente pour cet établissement qui ouvre à un bon moment, parce que vous le savez que les chaleurs arrivent, et ça, je parle pour les humains, c'est tout à fait particulier. Donc, les chaleurs arrivent, donc, par conséquent, n'hésitez pas. Si vous avez d'abord envie de déguster ce bubble drink, eh bien, allez voir mon camarade Jet Set. Et puis, si vous voulez découvrir, c'est important, parce que c'est tout à fait nouveau, un concept nouveau. Ça, c'est bien. Merci beaucoup. Voilà, il faut goûter. Il faut goûter. À expliquer, c'est très difficile, il faut goûter. Voilà, vous êtes passé dans la boîte aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir reçu, d'avoir reçu Freundley Radio, ici, aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il est au centre de la ville. Alors, n'hésitez pas à aller le retrouver. Je vous embrasse, je vous aime. C'était Pierre-Patrick pour Freundley Radio. Vous savez, la petite radio qui monte, qui monte, qui monte. À bientôt, ciao.